Donc, j'espère que j'ai répondu à ta question à ce niveau. Parfaitement, parfaitement. Moi, le truc que j'ai vu, que je constate beaucoup dans la communauté noire, notamment de la part de ceux qui viennent du continent africain, c'est une phobie du crédit. On a peur de prendre des crédits. C'est-à-dire, comme tu sais, je pense que c'est aussi lié peut-être à la culture. Tu sais, chez nous, en général, les gens ne construisent pas un crédit. Le papa construit avec son salaire. Et la maman aussi. Donc, on habite dans la maison. Enfin, les parents, on est d'abord en location. C'est le process classique. On est en location. Les parents achètent un terrain. Ensuite, on fait la fondation. Ensuite, on fait le rez-de-chaussée. Dès qu'on fait le rez-de-chaussée, la famille vient habiter dedans. Maintenant, donc, les gens sont dedans. Petit à petit, le papa va terminer la maison jusqu'à la fin. Donc, en fait, on n'a pas grandi dans un contexte avec l'endettement. Et l'endettement est synonyme dans l'esprit de beaucoup de personnes de mauvaises choses. Et donc, j'ai remarqué que même ici, là, en Europe, malheureusement, les gens, justement, ça empêche qu'on ait une bonne éducation financière par rapport au crédit. Et ça fait que les gens prennent de mauvais crédits. Les gens ne savent pas vraiment différencier c'est quoi un bon de mauvais crédit. Et donc, du coup, tu as beaucoup de gens qui prennent des crédits pour se faire plaisir. Je connais des gens qui gagnent 3, 4 000 euros. À la fin d'année, il a bien bossé. Il se fait plaisir. Il va s'acheter une voiture à 80 000 euros. Mais il prend un crédit. Tu as un autre. Bref, je veux dire, qui va acheter sa résidence principale. Il ne comprend pas qui doit la négocier, ainsi de suite. Donc, du coup, tu as plein, plein d'erreurs comme ça que les gens font dans les crédits. Et puis, surtout, tu as le cas ultime de la personne qui a un bon poste, qui a un bon salaire, mais qui veut acheter cash. Ouais. Donc, qui se bat pour acheter cash. Et pourtant, il est impossible, mais je dis bien impossible de s'enrichir dans une société capitaliste sans effet de levier. C'est impossible. 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 Moi, j'ai juste une question à poser à l'audience. Regardez juste ce téléphone. C'est un iPhone. Vous avez Samsung. Toutes les grosses entreprises sont endettées. Pourtant, ils ont de l'argent. Ils fonctionnent comment ? Donc, à un moment, il faut copier ce qui marche. Il faut copier, adapter, couler ce qui fonctionne, en fait, par rapport à nous. Donc, moi, ce que je me dis, par rapport au crédit, je comprends tout à fait ce que tu dis. C'est que les gens, ils se disent, ils voient le crédit comme quelque chose de mauvais. Oui, tu dois payer des intérêts. Oui, ceci, cela. Oui. Mais, et une fois de plus, ça revient au biais cognitif que je disais tout à l'heure. C'est que quelqu'un veut du résultat, mais inconsciemment, il mène des actes qui n'emmènent pas vers ces résultats. Donc, typiquement, à croire que le crédit, c'est une mauvaise chose. Alors que si tu te dis, OK, voilà ce que je veux, et tu réfléchis en te disant, mais comment faire pour atteindre cet objectif-là ? Tu vas te rendre compte que tout, moi, je ne connais pas un seul investisseur multimillionnaire, millionnaire, milliardaire, qu'il est devenu sans prendre de crédit. Dans un moment donné, les gars, il faut copier ce qui marche, en fait. Il faut copier ce qui marche. Et moi-même, par exemple, je suis dans un exemple, typiquement ce téléphone-là. Moi, en fait, j'utilise, la façon dont je fonctionne, c'est que je me dis, quand je vais m'acheter quelque chose, je me dis, quel est l'investissement qui va me payer ça ? Ce téléphone-là, c'est une place de parking qui paie ça. C'est une place de parking, c'est mon parking que j'ai acheté quand j'étais étudiant, enfin, quand j'étais étudiant au commissaire au compte, enfin, pour devenir expert comptable, c'est un parking que j'ai acheté qui paie ça 80 euros par mois. C'est-à-dire l'équivalent de 100 et quelques dollars par mois. Il n'y a aucune de mes dépenses que je paye de ma propre poids. C'est toujours un cash flow qui paie. Donc, c'est de voir ça, en fait, il faut voir le crédit comme un accélérateur. Un accélérateur, c'est-à-dire, c'est comme si tu prends une avance dans le temps. Je te donne l'exemple d'un client à moi. Il nous voit en coaching. Il me dit, très bon salaire, 4000 dollars par mois, etc. Il me dit, Florian, j'aimerais investir en immobilier, mais par contre, c'est zéro. J'ai zéro, tu vois. Il me dit, je n'ai pas d'argent. Je lui dis, OK. Sur mon fonds, c'est marqué financement créatif. Tout le monde me connaît pour ça. Moi, je lui dis, non, s'il te faut l'argent, on va trouver de l'argent. Il n'y a pas de problème. Et il commençait un peu à, il était un peu réticent. Et je lui dis, j'ai posé une question. Je lui dis, bon, pour acheter ton bien immobilier, il te faut à peu près 20 000 dollars de mise de fonds. Bon, sachant qu'il y a des apports, sachant qu'il y a des moyens même de récupérer ça. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Il me dit, oui, je lui dis, bon, par rapport à ton salaire, ça te prendrait combien de temps pour avoir ces 20 000 dollars ? Il me dit, deux ans. Tu vois ? Je lui dis, OK, deux ans. Donc, tu vas rester pendant deux ans à ne rien faire, sachant que l'immobilier ici… Bon, je vais mettre ça entre parenthèses parce qu'avec la crise, c'est un peu stabilisé. Mais ici à Montréal, en moyenne, tu prends entre 7 et 11 % par an. Tous les propriétaires à Montréal, en moyenne, là, ils ont fait une moyenne. Sur l'île de Montréal, on prend en moyenne 35 000 dollars. Donc, tu te dis, en un an, tu prends 35 000 dollars, ça va faire, sachant que les 35 000 dollars, tu peux les récupérer. C'est pas genre, c'est 35 000 dollars, es-tu obligé de vendre la maison pour pûcher le cash ? C'est que tu peux aller voir la banque, tu te dis, oh, mon appartement a pris 35 000 dollars. On est bien, on a pris 35 000 dollars. Redonnez-moi une partie de ce montant-là. Il te donne sans problème. Tu vois ? Donc, moi, je lui ai dit, écoute, ça te prend deux ans pour avoir les 20 000. Donc, toi, tu es prêt à perdre en moyenne 35 000 dollars x 2 en ne passant par l'action. Viens, on bosse ensemble. On allait lui trouver 40 000 dollars en financement créatif. Il a acheté deux condos, donc deux appartements avec ça. Et son cash-flow rembourse le crédit du 40 000 dollars. Claire, net. Donc, c'est pour dire que le crédit, tu vois, mais pourtant, là, en plus, il a fait deux acquisitions. Donc, s'il partait de son scénario normal, qu'est-ce qui se serait passé ? Il aurait mis quatre ans. Parce qu'il aurait eu ses 20 000, allez, hop, après encore deux ans. Donc, c'est ça. Donc, clairement, le crédit, pour moi, c'est sans crédit, sans crédit, sans crédit, sans crédit, en ce moment, le crédit, c'est gratuit, quoi. Quand on voit l'époque de nos parents, on nous parlait des taux à 18 %, 25 %, là, c'est limite, c'est du bénévolat, quoi, tu vois. Donc, il faut clairement en profiter. C'est vrai que les taux sont très, très bas ces derniers temps, vraiment très, très bas. Et ça, c'est vraiment cool et il faut pouvoir en profiter. Donc, c'est bien que tu le rappelles.